Alors qu'il n'avait que 16 ans, Richard Pierpoint a été réduit à l'esclavage au Sénégal et déporté en Amérique. Tous les hommes qui ont signé ce document se sont engagés à combattre. Vous êtes un vieil homme. L'armée britannique a déjà des milices et des soldats qualifiés. J'ai combattu avec les Britanniques lors de la Révolution. Retournez sur vos terres et puis cultivez-les. Mais laissez-nous le soin de combattre les Américains. Sauve votre respect, monsieur. J'étais un homme libre à ma naissance et j'entends l'être lorsque je mourrai. Vos hommes combattent en échange de terre et d'argent. Je combats pour ma liberté. Richard Pierpoint était l'un des milliers de loyalistes noirs qui ont gagné leur liberté lors de la Révolution américaine. 30 ans plus tard, à l'âge de 68 ans, il a rassemblé une unité d'hommes noirs qui ont défendu le Haut-Canada lors de la guerre de 1812.